Le but était de créer des fermes urbaines, qu'on appelle maintenant des espaces comestibles. Ce qu'on appelle des potagers urbains, et donc là c'est chacun son espace, ou comme ici en collectif. Et puis là en fait, les légumes perchés viennent en tant qu'accompagnants, donc on va accompagner de la graine à l'assiette. On va travailler particulièrement avec des propriétaires, les régies, des coopératives d'habitants, les villes. On veut s'adresser à des problématiques telles que pour moi le gaspillage alimentaire. C'est un des points les plus importants, c'est-à-dire que si on ne comprend pas comment c'est fabriqué, comment les légumes poussent, comment on va le conditionner, c'est aussi plus facile de « gaspiller ». Peut-être dans un futur, on réfléchit quand même à la souveraineté alimentaire. L'agriculture urbaine en Suisse aujourd'hui, en tout cas avec légumes perchés par définition, n'a pas la volonté d'alimenter une ville entière. C'est très difficile, c'est un petit peu utopique selon nous. Mais le but est de pouvoir approvisionner suffisamment, par exemple, s'il y a des problèmes d'importation dans une ville à partir d'une campagne, mais à pouvoir avoir une sorte de flexibilité. Ça c'est de la nette ? Non. Ça c'est du fenouil ? Et là c'est un beau poivron ou c'est quoi ?